Lors de sa sortie à l'été 2013, le premier Pacific Rim était un rêve de gosse devenu réalité, à la fois pour son réalisateur récemment, oscarisé Guillermo del Toro, mais aussi pour des millions de fans à travers le monde. Imaginez, robot géant contre monstre, blâme, V-L-A-N-G, boum, bon, il était également un blocker américain sous haute influence japonaise de Godzilla à Ultraman en passant par Pat Labore ou Evangelion. Logiquement, la suite Pacific Rim Uprising, réalisée par Stephen Duck Knight et en salle mercredi, l'est aussi et elle s'inscrit parfaitement dans la tradition du tokusatsu, à mi-chemin entre le kaiju eiga et le mecha. Entre le quoi et le quoi ? Un genre à part entière avec King Kong, Godzilla est le monstre le plus connu du cinéma, mais également le digne représentant des kaijus, termes japonais qui désignent des créatures géantes et mystérieuses qui dévastent des villes et que Pacific Rim reprend tel quel. Dans le Japon d'après-guerre, impossible de ne pas y voir une métaphore d'Hiroshima, et aujourd'hui de la catastrophe de Fukushima. Le succès du premier Godzilla en 1954 entraînera une trentaine de suites, la création d'autres monstres, Mothra, Gamera, Rodan, et l'avènement d'un genre à part entière, le kaiju eiga. Avec ses acteurs en costume qui piétinent des maquettes. Plus grand que plus grand que à lire aussi, Haruo Nakajima, premier acteur à s'être glissé dans la peau de Godzilla, est morti. Il faut savoir que le recours à des effets pratiques plutôt que numériques fait encore aujourd'hui partie intégrante du kaiju eiga, et le place ainsi dans la droite lignée du tokusatsu, contraction de tokushu satsuei et que l'on peut traduire littéralement par « effets spéciaux ». Le terme désigné englobe les kaiju, mais aussi et surtout tous les super-héros de films et séries japonais, qu'il s'agisse des Enshin et ses héros qui se transforment, Keman Ride, Ultraman, Sankukai, les Super Sentai et ses héros en groupe et en armure, Bioman, les héros de métal, X-Sword et les Onasenshi pour les super-héroïnes, Kyutiyone. Plus grand que plus grand que Festival d'Annecy, le papa de « Goldorak » aimerait dessiner autre chose que des robots dans son merveilleux robot de lumière et d'acier avec ses monstres venus du fond de l'océan et ses robots humanoïdes, défenseurs de l'humanité, Pacific Rim, Uprising, coche toutes les cases du tokusatsu, mais il s'inspire également d'un autre genre typiquement nippon, plutôt acquis aux mangas et aux animés, le mecha. Pour faire court, Goldorak. Un mecha prend ainsi la forme d'un robot géant, d'un immeuble à une galaxie, qui peut parfois se transformer en véhicule et est souvent piloté par des adolescents. Les mangas Tetsujin 28 Go en 1956 Les Mazinger Zen 1972 écrivent les bases du genre, qui sera exploité avec des sagas cultes comme Gundam, Macross, Evangelion et aujourd'hui Pacific Rim et ses Jaguers. Sous-titrage Société Radio-Canada